Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo dans le même style que la dernière. Donc en fait je vais vous parler de la collection Coffee Dance. Et aujourd'hui je travaille sur la couleur Freddo. C'est un rouge avec moucheté, avec des petites paillettes noires dedans. Donc toujours la collection Coffee Dance. Le principe de cette collection c'est d'avoir des petits éclats noirs dans la couleur. Et j'y ai associé un personnage et je vous laisse découvrir comment je l'ai réalisé. Je vous laisse avec la vidéo. Alors voici ma main, j'ai déjà réalisé ma construction avec un des nouveaux gels qui est le Milky Nude. Je vais vous le présenter dans une autre vidéo, une prochaine vidéo. Donc voilà j'ai fait ma retouche avec celui-là. Je vais passer le désinfectant sur mes cuticules pour bien nettoyer toutes les poussières. Voilà j'ai raccourci, vous pouvez voir que j'ai raccourci comparé à la dernière vidéo. Parce que je n'en pouvais plus de la longueur. J'ai fait un petit carré bien net. Je trouvais ça plus joli pour la déco que je voulais faire. Du coup voici la couleur Fredo. Je vais vous la montrer. C'est un beau rouge avec des petits éclats noirs dedans. Je vais appliquer la couleur en deux couches parfaitement bien d'aventour des cuties avec un petit pinceau sur tous les doigts sur lequel je ne vais pas faire de déco. Donc je vais faire la déco sur le majeur. Donc sur le majeur je ne vais pas appliquer la couleur Fredo. Là vous voyez qu'avec le petit pinceau nail art numéro 1, je vais faire mon contour déjà à la première couche. Alors pour la photo, pour que ce soit bien net, je vais faire mon contour à la première couche et à la deuxième couche. Je vous rassure je ne fais pas ça spécialement en clientèle. Je le fais d'office à la deuxième couche, pas aux deux couches. J'aurais vraiment dit le mot couche beaucoup de fois. Voilà donc je ne le fais pas aux deux couches spécialement en clientèle. Ici je le fais exceptionnellement pour avoir une photo parfaite. Sous-titrage ST' 501 Je vais donc appliquer en top coat la flash shine qui est une finition brillante sans résidu collant. Alors j'adore celle-là parce qu'elle est très fine du coup elle ne donne pas une épaisseur en plus à l'ongle. Comme vous le savez depuis que vous me suivez depuis un moment, j'adore les ongles très fins. Donc c'est vraiment la finition idéale pour moi. Avec un petit pinceau je vais pousser un petit peu la finition près des cuties pour qu'il y en ait vraiment partout et pour que ça protège ma couleur partout. Et surtout en photo pour ne pas qu'on voit la différence entre la couleur et la finition. Vous allez remarquer le reflet de la lampe. On a un œuf bien rond et c'est ça qui va donner un bel éclat et un beau reflet pour la lumière dans la photo. Du coup je mets pour avoir ça, je mets un peu plus de finition et c'est pour ça qu'elle est fine mais je vais quand même utiliser un peu plus de matière pour combler tous les petits défauts qu'il pourrait y avoir. Donc avec votre petit pinceau il faut vraiment la faire bouger, la faire voyager sur l'ongle et vous vérifier avec la lumière, voilà comme ceci, que votre lumière soit bien rond. Donc si elle forme un 8 c'est qu'il y a une petite poussière ou il y a un creux ou quoi que soit qu'il faudra combler avec la finition. Passons au nail art avec la couleur soulesque que je vais mettre en base sur le majeur. Je vais utiliser cette couleur vraiment de fond pour créer le mickey par dessus. Donc je vais y mettre deux couches pareil que la Fredo, je vais utiliser le petit pinceau et bien la combler. Une fois ma première couche catalysée, je vais ressortir mon petit repousse cuticule et je vais repousser les cuties correctement avant de mettre ma deuxième couche pour pouvoir la mettre au maximum la couleur en dessous des cuties. Donc je replace ma deuxième couche et avec le petit pinceau je vais refaire les contours avant de catalyser. Une fois ma deuxième couche de couleur catalysée, je vais passer un cleaner simple et je vais donc dégraisser et passer un buffer doux pour pouvoir tout matifier, pour pouvoir faire ma déco et pour ne pas que le gel glisse. Voilà c'est vraiment à ça que sert cette étape, c'est pour éviter que le gel glisse sur une surface qui est encore collante. Le gel va plus vite couler donc du coup on va matifier et dépoussiérer pour travailler sur une surface nette et propre. Je vais vous sortir deux instruments, voilà, deux embouts cuticules ronds à une taille très grande, une taille plus petite. Attention j'aurais pu sortir un doting, c'est juste que je n'en avais pas sous la main. Donc du coup on va créer le corps de Mickey, la base du nail art avec le jelly devil black. Voilà donc je vais prendre de la matière avec le plus gros embout, le plus gros doting on va dire. Je vais vraiment bien arrondir, on va faire un cercle bien rond et je vais le perfectionner mon cercle avec le pinceau nail art numéro 2. Avec ce qui me sert de doting en taille moyenne, je vais reprendre de la matière et je vais créer les petites oreilles de Mickey. Donc vous allez comprendre que je fais toute la base en noir et par dessus je vais retravailler avec du gel clair pour faire le visage tout simplement. Une fois que l'empreinte de base noire est catalysée, on va reprendre la couleur de base Soeless et le pigment premium blanc que je vais mélanger. Voilà donc la couleur Soeless est déposée sur la plaquette et le pigment premium blanc que je vous rappelle ne catalyse pas pur. Il doit toujours être mélangé à du gel donc je prends un petit peu de pigment et je vais le mélanger à ma couleur de base. Ça va l'éclaircir un tout petit peu et ça va surtout la rendre plus pigmentée ce qui va faire que je vais pouvoir la travailler en très fine couche et elle ne va pas couler. Donc ça va m'aider à faire des traits beaucoup plus nets. Je vous mets sur l'image le dessin de base trouvé sur Pinterest pour que vous puissiez situer un petit peu comment je démarre le nail art et poursuivre tout simplement. C'est plus facile je trouve d'avoir l'image à côté que d'imaginer ce que je suis en train de faire. Donc du coup je commence par les joues et le menton parce que ça va être des parties qui vont se retrouver en dehors du cercle qui seront plus larges. Donc je me positionne tout simplement contre le cercle noir et je vais créer des zones plus larges avec mon mélange de Soeless et pigment blanc. Avec le pinceau nail art 2 je prends une goutte de matière et je vais créer deux petites lignes qui vont créer les yeux et de ces lignes là je vais arrondir pour créer le visage et l'arrondi du dessus qui va créer le petit triangle. Si vous voyez au dessus de l'arrondi sur l'image originale il y a un petit triangle entre les deux yeux. Voilà donc j'arrondis mon mouvement avec le pinceau pour pouvoir créer ce triangle et créer la forme des yeux et du visage. Une fois que ça c'est fait je remplis toute la zone avec la même couleur et je vais catalyser. Avec le black devil et un autre pinceau un peu large langue de chat je vais le mettre en pointe et je vais créer le nez de Mickey un peu arrondi et plat. Une fois que le nez est fait je vais catalyser. Toujours avec mon black devil et le pinceau nail art numéro 2 je crée la bouche. Donc il faut la faire bien souriante et bien haute remontante dans les joues proches des petits triangles que je vous mentionne avec la flèche. Je vais directement faire la petite ligne au dessus du nez, le petit pli et puis je vais catalyser. Avec le gel paint Lisa je vais faire la blanche rouge. Pourquoi le paint ? Parce que c'est plus opaque et du coup ça va bien sortir la couleur rouge sur le noir. Donc le paint est un gel qui est très opaque et qui est sans résidu collant. Une fois que ça c'est fait je vais catalyser et y mettre une finition. Alors peu importe la finition c'est tout simplement pour protéger le gel que je viens de poser. Car par dessus je vais un tout petit peu matifier et je vais faire à la peinture les traits des yeux. Pourquoi à la peinture ? Parce que j'arrive vraiment à avoir des traits beaucoup plus fins qu'au gel. J'ai essayé au gel juste avant mais mes traits n'étaient pas assez fins du coup j'ai préféré les faire à la peinture. Donc je vais appliquer ma finition Flash Shine. Je vais quand même mettre une belle couche. Pas trop effleurée parce que comme on va passer un buffer on pourrait abîmer les traits de gel qu'on a fait en dessous. Vous allez peut-être me demander pourquoi ne pas dégraisser et passer directement le buffer. Justement pour ne pas abîmer et enlever des fins traits qui auraient été catalysés. Après avoir catalysé la finition je vais donc passer un buffer doux. Pourquoi ? Pour que la peinture adhère parce que la peinture ne va pas adhérer sur des surfaces brillantes. Il faut des surfaces mat, sèches. Donc je passe un buffer doux et je vais dépoussiérer. J'ai donc préparé un godet d'eau et ma peinture. Et avec le pinceau Nellart 3 je vais faire les traits noirs. Les derniers traits noirs qui restent donc les yeux. Je vais vous les montrer avec la flèche sur le dessin original. Et aussi les contours donc alentour des joues et du menton. Des contours très fins pour avoir des lignes très fines. Pour avoir les traits le plus fins possible avec de la peinture acrylique je vous rappelle qu'il faut travailler sur la pointe du pinceau. Donc je ne travaille pas réellement avec le corps du pinceau. Je vais vraiment travailler avec la pointe et correctement me positionner pour avoir des traits très fins. Si vous faites une bavure n'hésitez pas à prendre un autre pinceau plat et du remover de l'acétone. Et venez un petit peu supprimer avec votre pinceau imbibé d'acétone. Venez un petit peu supprimer le trait qui aurait été de trop ou qui aurait bavé. Une fois que mes traits à la peinture sont terminés et secs je vais utiliser la nouveauté la Glamflex Black. C'est une couleur transparente avec des éclats noirs, des petits éclats de paillettes noires. Je vais faire que les contours. Donc c'est pour ça que j'ai mis sur une petite plaquette cette couleur. Et avec un petit pinceau je ne vais faire que les contours parce que je n'en veux pas sous mon design. Donc je vais les placer stratégiquement alentour. Une fois que ceci a été catalysé je vais appliquer la finition Soft Touch pour un effet mat. Donc la finition Soft Touch est une finition sans résidu collant avec un effet velours. Donc une fois placée dans la lampe elle va catalyser. Elle n'a pas d'anti-UV et elle va avoir un effet donc velours. Et en sortant de la lampe elle sera sèche et mat. Il ne faut pas donc la dégraisser. Si vous avez déjà regardé plusieurs de mes vidéos vous savez donc que je ne racle pas cette finition. J'en mets quand même pas mal et je comble pas mal avec un petit pinceau. Je vais donc faire tous les contours de mes cutis pour ne pas avoir de différence de brillance. Et je vais bien combler ma finition mat partout pour ne pas avoir de lignes ou de traces et qu'on ait un résultat parfait. Et voilà le résultat après catalysation. On a un tout petit Mickey en mat. Alors moi j'aime beaucoup les décorations en mat. Je trouve ça plus joli et en général ça donne un peu plus de cachet en photo. Donc je vous montre la pose terminée. J'espère que vous allez savoir réaliser ce nail art. Et n'hésitez surtout pas à m'identifier sur vos photos Instagram pour que je vois le résultat suite à cette vidéo. Voilà la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu encore et que vous avez appris certaines choses encore avec moi. Comment du moins réaliser le personnage Mickey. Ça peut fonctionner avec Minnie aussi. Allez-y. Si vous avez des questions laissez-moi en commentaire et je vous y répondrai. Mentionnez-moi le style de vidéo que vous voulez voir prochainement. Et je vous laisse à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501